Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte compréhension nouvelle. Ici, le lieu de vie. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc là ici, on s'explique. On peut me parler aussi de leçons. On a appris notre leçon. On nous présente le lieu de vie maison et il y a de la souffrance à la maison. Beaucoup de souffrance. Grande tristesse. On se sent seul. On se sent seul. La maison, la maison, le milieu de vie, le foyer. C'est aussi la carte qui me parle d'intériorité. On ressent une grande solitude à l'intérieur de soi, une grande peine. Ici, on comprend maintenant. Là, c'est comme si on a eu des informations supplémentaires qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passait là. Continuons, on verra bien. Allons-y avec d'autres cartes. Donc, on est triste, on a le cœur brisé, on souffre à la maison et à l'intérieur de soi aussi. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui s'est expliqué, nous a révélé quelque chose. On comprend. En même temps, on dirait qu'on nous dit qu'on a appris notre leçon. Donc là, on aurait un choix à faire. On aurait un choix à faire. On nous présente la fille de joie. Et on nous présente la trahison. Et il y a un blocage au sein du couple. On nous a révélé la vérité. Des énergies de trahison. Aujourd'hui, on commence la journée comme ça. Donc ici, on dirait qu'il y a un blocage au sein de la relation. Ça, c'est clair et net. Il y a la trahison. Donc, la fille de joie. Trahison, ici, allons-y. Et la révélation des faits de la vérité. Je vais demander une carte sur le coup de poignard dans le dos. Attendez, deux cartes se sont retournées. Attendre, étranger. Attendre et étranger. Attendre, étranger. Vous voulez me dire quoi? Attendre. On attendait. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On attendait qui? L'étranger. Et la carte ici qui me parle de... D'attaque. On se blesse. On s'est fait du mal. Je vais demander une carte sur la fille de joie qui éveille les désirs. On dirait qu'on attendait. On attendait qu'on nous révèle la vérité. On attendait qu'on nous... Qu'on nous le dise qu'il y avait une tierce personne. On attendait. On dirait qu'on le savait. On dirait qu'on le ressentait. On le savait. On attendait. Que la personne nous révèle la vérité. Attendez. Je vais demander une carte ici. Donner. Donner quoi? Donner de l'information. Donner quoi? Ici, c'est la carte du jugement. Donner. C'est aussi la carte qui nous parle de... Donner. Je pense qu'on me parle de donner de l'information. Révéler les faits. Ici, le jugement, c'est une carte qui me parle de... De se libérer aussi. Se libérer. D'un passé. Je vais demander une carte supplémentaire dans quelques instants. Je vais demander une carte sur la fille de joie. S'accrocher. S'accrocher. Et on présente le couple ici qui est bloqué. Honte. Donc, honte et caché. Donc, j'ai honte. Ici, on me parle d'une trahison. Honte de t'avoir caché. On se sent coupable. On se sent coupable. On regrette. C'est ça ici. Honte de t'avoir caché la vérité. Enfant. Caché enfant. On dirait ici qu'on me parle. Caché enfant. Supprimé. Enfant. 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 Supprimé. Je l'entends. Enfant. Ça me fait penser à la carte de la pureté. Caché la vérité. On dirait qu'on nous répète le message. Caché la vérité. On n'a pas été honnête. Avec l'autre. On dirait qu'on attendait qu'on nous parle de cet étranger, de cette tierce personne. On attendait. On dirait qu'on le savait. On savait qu'il y avait une autre personne. Je vais demander une autre carte. Ici, en la zone du coup de poignard dans le dos. Il est temps d'aller de l'avant. Ici, il y a quelqu'un qui est sous le choc. Bouleversé. On s'est fait jouer. Des énergies de destruction. Détruire un jeu. Il est temps d'aller de l'avant. Des grandes transformations avec l'éclair. Un bouleversement. Un effondrement. L'effondrement d'un jeu. Quelqu'un a bien joué ses cartes. L'énergie de la trahison. Jouer dans le dos de l'autre. Et là, c'est fini avec l'éclair. Et le voilier, il est temps d'aller de l'avant. Ici, c'est la destruction d'un jeu. On faisait ça vite. On faisait ça vite. Il y avait une vitesse dans l'air. Avec l'étranger. Oui, c'est l'énergie de les cachoteries. Trahison. Cacher, cacher. Enfant, enfant. On n'a pas été honnête avec l'autre. Enfant, supprimer. Bien là, c'est comme ça. On nous disait, bien là, on n'est plus innocent. Là, on est conscient de. On a accès à la vérité. Donner et la carte du jugement. Bien là, donner, vous voulez me dire quoi? J'entends donner la clé. Attendez, on verra bien. Donner. Ici, on me présente la carte de l'accord. Donner ton accord. Donner ton accord. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On nous parle de la relation. Tu m'avais donné ton accord. Partenariat, accord. Contrat. On dirait qu'on va s'entendre. Là, on va s'entendre. Bien oui, ici, on le voit bien. Écoutez. Il y a eu ruse au sein de la relation. La fille et le serpent, c'est la carte qui me parle de ruse. Une personne s'est fait jouer, tout simplement, au sein de sa relation. Et là, on révèle. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? On dirait qu'on est rendu quasiment dans la... On est en train de se libérer. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je ne peux plus te donner. Ici, on est sur la voie d'une libération. On a accès aux faits. J'ai assez donné. J'ai assez donné. Et il y a quelqu'un ici qui s'est servi. C'est la relation qui nous parle de la personne empathique, qui est bienveillante, qui est généreuse, et la relation avec l'autre qui est plutôt narcissique. Mais bon, à vous de voir, là. À vous de l'adapter. Mais ici, on nous parle d'une personne qui a donné et une autre qui s'en est servie, qui a manipulé, qui a joué de ruse. Il y a eu un manque d'authenticité au sein de la relation. Une personne jouait. Il jouait vite son jeu. Vite, vite, vite. C'est ça. Et sur la carte de la fille de joie et s'accrocher. Attendez, il me semble qu'il manque quelque chose ici. Donner. Donner la permission de. Donner. Donner le pardon. Donner le pardon. Ici, c'est ça. Il y a quelqu'un qui demande pardon. Il y a quelqu'un qui a honte. Qui a honte de t'avoir trahi. D'avoir joué dans ton dos. Il y a un bouleversement. On dirait qu'on est sous le choc, mais on dirait en même temps qu'on le ressentait. On attendait qu'une personne révèle son jeu, dévoile son jeu. On attendait juste ça. C'est comme si on le savait. S'accrocher et la fille de joie. On nous dit quoi? Bien là, on va dépasser le blocage. On a appris. On a appris. C'est cette énergie que je rencontre. Je vais demander une autre carte. Donc, on a le cœur triste à la maison. On comprend maintenant. On comprend. On a compris. Le printemps. Et il y a la carte du nom tout près. Donc, on va fermer une porte. Le printemps, c'est la carte qui nous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. C'est la carte qui nous dit Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Et la carte non nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Il y a quelqu'un ici qui va lâcher prise. Il y a un renversement de situation. Il y a un changement. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas, au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. À très bientôt.